Marie Curie, née Maria Salomé Slodowska, est d'origine polonaise. Elle est un personnage hors normes, puisqu'elle a eu deux prix Nobel, un de physique en 1903 et de chimie en 1911, pour quantifier la radioactivité et s'en servir à titre thérapeutique. Marie Curie fut la première en tout. Elle savait lire à quatre ans, elle est devenue polyglotte, elle n'avait qu'une idée en tête, c'était d'aller à Paris à la Sorbonne pour être physicienne. Ce qu'elle a fait, et là elle a brûlé les étapes en devenant très vite la première femme docteur et science, et après la mort de son mari, elle a été professeure de physique à la Sorbonne, une première encore. Elle a fini directrice de l'Institut du radium, qui est devenu l'Institut Curie, qui existe toujours et qui est un centre remarquable de recherche et de traitement du cancer. Son héritage est considérable, puisqu'il comporte la radiologie. Là, il ne faut pas oublier que pendant la guerre de 1914-1918, elle a fait des milliers de radiographies chez les blessés, en utilisant les voitures qui permettaient avec l'électricité de la dynamo d'avoir des rayons X et de faire des radiographies, permettant de déceler les éclats et donc en indiquant exactement l'endroit pour les chirurgiens. On lui doit aussi la curie-thérapie dans un second temps, en mettant des fragments de produits radioactifs dans des organes très précis. On limite donc l'irradiation. Paradoxalement, cette femme qui n'était pas médecin a été élue à l'Académie de médecine en 1922, alors qu'elle avait été refusée à l'Académie des sciences au fauteuil de son mari en 1911. Et c'est très heureux qu'en 2017, on ait mis son effigie gravée à l'entrée de la salle des séances, car c'est un encouragement à continuer dans son sillage. Marie Curie est étonnante et elle avait en plus une ténacité extraordinaire qui lui a permis de vaincre tous les obstacles. D'ailleurs, sa devise était ne rien craindre et tout comprendre.